Je dis ça ? Je dis rien. C'est la séquence d'André Casabiaque. Jacques Reda, 94 ans, et l'apparution chez Gallumard de son ouvrage Le son de l'arbre et du vent. Son arbre préféré est le peuplier, car il bouge tout le temps, dit-il. Les sapins m'ennuient un petit peu, mais quand ils sont en grande masse, c'est un autre univers. Quant à l'olivier, il a son charme, sa force, sa puissance. Je ne vous lirai aucun poème de Jacques Reda, car c'est la meilleure façon de vous inciter à le lire. La curiosité est un joli défaut. Il existe aussi un autre poète qui répond du nom de Christophe Fiat. Titre de son livre, « Quand les décors s'écroulent ». Exemple, cockpit. Une vie qui va très vite, un paysage qui bouge. Je vis dans un cockpit dont la boîte noire est rouge. Son livre est paru aux éditions latentes. Antoine Hémaz, maintenant, titre de son ouvrage poétique, « Un été », édition Tarabuste. Du temps qui reviendrait doucement ensablé, maintenant, maintenant, présent, l'empêchant, le freinant doucement, dans cette fin de soleil, sur la peau usée, couturée, qui ne demande rien d'autre qu'à être là. Antoine Hémaz, voilà son livre ou un extrait plus exactement. Alors, pour toutes et tous, bonne lecture et vive le printemps des poètes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...